La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la Tabaski est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 20 juillet 2021. Mouton intouchable, ruée vers l'Etiogal, la barrasse à une réhomie quotidienne. Journal qui nous apprend qu'à quelques heures de l'Eidelkabir appelé Tabaski, les pères de famille n'arrivent pas à trouver un mouton qui leur convient. Il se trouve que les bêtes sont intouchables, ce qui provoque d'ailleurs une psychose chez les chefs de famille. Dès lors, dans la banlieue, l'on note l'arrivée des moutons d'Etiogal et c'est le bonheur chez les pauvres gorgorlots, rapporte Réoumi Quotidien qui propose un grand reportage à sa page 5. Et à la une de Sud Quotidien, l'on signale une Tabaski à double vitesse. La célébration d'Eidelkabir 2021 au Sénégal se fait sur deux jours, mardi et mercredi, informe ce journal. Et le journal de Madiambaljane fait zoom sur ces célébrations de la Tabaski sur fond de pandémie. Fête du sacrifice invite à sa une ce journal qui informe que plusieurs mosquées ont renoncé à la prière collective. Mais Dakar se vide néanmoins de sa population, nous apprend Réoumi Quotidien, qui annonce ainsi un cocktail mortel avec la flambée des cas de Covid. Une troisième vague qui n'entrave en riant le déplacement des populations vers les régions pour célébrer la Tabaski. À quelques heures de la fête, la capitale s'est presque vidée de toute sa population. Et le ralif de Tidjan, lui, dévie de son chapelet, note Réoumi Quotidien, qui informe que Sering Babakar Simonsour a encore pointé du doigt le manque de transparence dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Sering Babakar Simonsour, qui recevait une délégation du Daira Sering Babakar Simonsour de New York, a profité de l'occasion pour critiquer le manque de transparence dans la gestion du Covid. Une épidémie se gère en donnant beaucoup d'informations. Je pense que la méthode qui a été choisie n'est pas la bonne, a déclaré le ralif général des Tidjan, à qui l'histoire donne raison aux yeux de l'enquête quotidien, qui souligne que depuis l'arrivée de la pandémie, Sering Babakar Simonsour a multiplié les messages de mise en garde contre le virus. Il continue d'exhorter les autorités à dire la vérité sur la pandémie et ses conséquences, rapportant en quête qui renseigne aussi que la famille Omarienne a également décidé de ne pas organiser la prière de l'Eydelkabir. Et la Mauritanie a montré aussi la voie à suivre, selon Hassan Somb, l'analyste de Réoumi Quotidien, s'intéressant à l'interdiction de la prière collective de Tabaski dans ce pays, va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien, et à la page 3 de Vox Populi, face à ce qu'il qualifie de blocage du Conseil constitutionnel, le CRD exige de maquis qu'il mette fin au désordre institutionnel en nommant les trois nouveaux sages. Les opposants parlent dans ce journal de chaos institutionnel et de risques juridiques. Vox Populi rapporte aussi la lettre du CRD signée par Abdoul Mbaye au président du Conseil constitutionnel. Et dans Sud Quotidien, le CRD interpelle papa Omar Sarros sur le blocage du Conseil constitutionnel. Sud Quotidien nous apprend par ailleurs qu'invité spécial au JO Tokyo 2020, Makissal va finalement livrer un message par visioconférence. Et en Italie, Senghor a été honoré et renseigné Réoumi Quotidien, qui nous apprend que le jardin de la bibliothèque municipale de la ville d'Arcor a été officiellement baptisé au nom de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, décédé en 2001. Cette place publique, si dans cette ville, qui abrite la célèbre villa de l'ancien premier ministre italien, Silvio Berlusconi, a été inaugurée samedi dernier. Et elle sera un pôle de recherche sur la littérature africaine, selon l'association Africa Solidarité, dont l'ambition est de diffuser la pensée de Léopold Sédar Senghor, surnommé le président poète, d'après Réoumi, qui nous conduit en outre à la banlieue de Dakar, où, selon ce journal, la prostitution touche les grandes dames. Un dossier à lire à la page 3 de ce journal. Et à la page 5 de Vox Populi, l'on informe que l'élève Malik Ndjoun, qui avait agressé son surveillant à Côte-Brique, est exclu définitivement. Le nouveau single du roi du Malach, Wanniko, intéresse aussi Vox Populi, qui s'interroge, mais quel mythomane est beau par le rieux sont-ils ? En attendant de voir la réponse, Tad nous fait part de la bataille à trois entre Naples, Everton et Manchester United pour Koulibaly. Mais dans Réoumi Quotidion, l'on nous apprend que Naples dit non à Manchester United. Entre Papasso et Cite, pendant ce temps, la pression et l'adrénaline montent en direction du 1er août, informe Sounolombe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée et excellente fête de Tabaski à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.